Musique Chômeur et célibataire, Christophe n'a pas la vie facile. Sa propriétaire le harcèle. Mon loyer, on me le paye quand ? Bon bah je vais essayer de m'arranger. Vous me connaissez pas, mais je peux devenir très méchante. Et malgré les efforts de son ami Hugues, la jolie serveuse du Café du Coin le remarque à peine. Lily, t'as entendu ? Tu lui plais ? Bon bah salut, je m'en vais. Avec Christophe, on rigole. Mais un jour, Christophe gratte un jeu de hasard et la chance lui sourit enfin. T'as gagné combien ? Je peux pas le dire, ça va faire les jaloux. Pourquoi ce pactole fera-t-il perdre la tête à tout son entourage ? J'ai un pur concept, mais il me faut un investisseur. Je vais vous le faire cracher votre pognon, moi. Je vous le promets. Cet argent fera-t-il vraiment le bonheur de Christophe ? Comment c'est un découvert de 15 000 euros ? T'as jamais arrêté de me prendre pour un con, en fait. Moi ça suffit, tu me rends ma carte. Contrairement aux anglo-saxons, en France l'argent est un tabou. Personne n'avoue combien il gagne, ni l'étendue de sa fortune. Et quand on voit cette histoire, on comprend un petit peu pourquoi. Si vous voulez réagir, vous pouvez utiliser nos réseaux sociaux, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris, dans un quartier populaire. Comme tous les matins, Christophe sort discrètement de son appartement. Célibataire et au chômage, il fait tout pour ne pas croiser Mme Barreau, sa propriétaire. Monsieur Martinet ! Ah, Mme Barreau, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Mon loyer, vous me le payez quand ? Parce qu'on est le 30. Dans quelques jours, ça a pu faire un mois que vous me devez mettre deux. Oui, mais écoutez, je suis désolé, Mme Barreau. C'est pas facile en ce moment. Vous voyez bien, je descends tous les matins pour acheter le journal, consulter les petites annonces. J'ai même répondu à plusieurs boîtes d'intérim. À cette époque, j'étais chômeur en fin de droit. Malgré mes recherches, je trouvais rien dans mon domaine. Mais je m'en faisais pas trop. Je m'en étais toujours sorti en vivant comme ça, alors quelque chose allait bien se présenter à un moment. Tout ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est mon argent. Oui, bon, je vais essayer de m'arranger. Mais vous avez intérêt. Parce que vous me connaissez pas, mais je peux devenir très méchante. C'est compris ? Oui. D'accord. Je compte sur vous. Moi, je l'avais à l'œil, le Christophe. Il me devait de l'argent. Et chômeur, en fin de droit ou pas, il allait me le donner. Vraiment, il commençait à me chauffer avec ses excuses bidons. Je savais très bien que le matin, quand il allait au bistrot, c'était pas pour chercher du boulot. Non, c'était pour rigoler avec son copain ou draguer la petite serveuse. Fallait pas m'en compter. J'étais pas due. En effet, chaque matin, Christophe s'adonne au même rituel. Il commence par acheter un jeu à gratter dont il s'empresse de découvrir le gain. Puis, toujours un peu déçu, il se rend au bar où travaille Lily, une jolie serveuse qui ne le laisse pas indifférent. Là-bas, il est alors rejoint par Hugues, un voisin avec qui il s'est lié d'amitié. Vas-y, vas-y. Elle te va bien cette robe ? C'est tout joli aujourd'hui. Ouh là là, c'est chaud aussi ce matin. Ne cherche pas, Christophe, c'est pour moi qu'elle s'est faite belle Lily. Alors, t'as trouvé du boulot ? Arrête un peu, on dirait ma proprio. Tu peux en regarder ? Oui. Pas de boulot en ce moment. C'était un bon pote, Christophe. On se voyait tous les jours au café, on se faisait une soirée jeux vidéo de temps en temps chez lui. Il était sympa et toujours prêt à rendre service, mais je trouvais qu'il ne se bougeait pas assez dans la vie. Deux ans à reluquer la même nana, à chercher un job pour zéro résultat, franchement, végétaire. Gardien de nuit dans un parking, c'est pour toi ça ? Bah, dis bien. Chien indispensable. C'est facile à trouver un chien, arrête. J'aime pas les chiens, moi. Je suis comme toi, Lily. Vas-y, gars, va plus loin. J'ai fait lui une vraie déclaration, arrête de tourner autour du cou. Ça va, Hugues, là, tu me lâches ce matin. Je sais pas ce que t'as, mais tu ferais vraiment tout pour te faire marquer, toi. Tu l'aimes bien, Lily, ou pas ? Bah, oui, vraiment, je sais pas. Ouais. Mais plus fort, là, elle entend pas, là. Lily, t'as entendu ? Arrête ! Tu lui plais. Non, j'ai rien entendu, là, je suis en train de bosser. C'est pas la peine qu'il répète. Merci. Bon, bah, salut, je m'en vais. Mais Christophe, on rigole. Je me donnais vraiment du mal pour trouver un boulot. Alors, ça commence à me gonfler que tout le monde me fasse passer pour un gros fainéant. Lily, elle me plaisait, mais c'est sûr que sans emploi, je la faisais pas rêver. Je le voyais bien. Alors, quand mon pot de sucre, là, il m'a fait passer pour un gros tocard devant elle, et bien, ça m'a énervé. Le lendemain matin... Monsieur Martinet ? Monsieur Martinet, c'est pas la peine de vous sauver, hein ? Vous me le pairez, mon loyer ! Voyons ! Après avoir échappé de justesse à Madame Barrault, sa propriétaire... Christophe gratte son jeu de hasard quotidien. Mais cette fois, la chance semble lui sourire. Salut les amis ! Eh ben, t'as une ligne, toi ! Ça va me quiller, on dirait, monsieur Ronchon ! T'as la banane, là ! Tu m'étonnes ! Tournée générale ! T'as trouvé du boulot, ou quoi ? Mieux que ça, mon gars ! T'as eu un ticket gagnant ? Exactement ! T'as gagné combien ? Je peux pas le dire, ça va faire des jaloux. Mais quoi ? 1000 euros ? Plus. 2000 ? 3000 ? Alors, 3000 ? Je cherchais pas, je dirais rien. Allez, tu peux nous dire ce que tu vas faire avec l'argent. T'as invité au resto, tiens. C'est tentant. J'ai toujours voulu sortir avec un mec riche. Tu seras pas déçu, je te promets. Chichi. Dis-moi, Hugues, je pensais que je vais peut-être pouvoir te payer les fringues. Non, parce que j'ai jamais osé te le dire, mais t'as quand même un look tout pourri. Cette histoire d'argent, ça lui est vite monté la tête à Christophe. Faut voir comme il se la racontait le jour où il a gagné. Il s'est mis à frimer comme un furieux. Faut dire que Lily a vraiment tout fait pour qu'il se prenne vraiment pour le roi du pétrole, mais j'ai pas aimé sa façon de me voler la vedette. Le soir même, alors que Christophe s'apprête à rejoindre Lily pour le dîner qu'il lui a promis, une mauvaise surprise l'attend derrière la porte. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte au tabac ? Il paraît que vous aurez gagné une grosse somme en grattant un ticket gagnant. Oui, 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 c'est vrai. Ah bah dis donc, vous êtes un sacré chanceux. J'aurais jamais cru ça de vous. Bon bah voilà. Votre téléphone il vibre. Pardon ? Votre téléphone il vibre. Ah. Oui. Oui, oui, j'arrive, ok, ok. Bon bah, Madame Barraud, je suis désolé, mais là je suis un peu pressé, donc... Ouais. Je comprends, je comprends. Mais je me disais que comme vous avez gagné l'argent, maintenant vous pouvez peut-être me payer mes loyers. Oui, 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 mais pas tout de suite parce qu'il faut que j'attende le chèque. Et le patron du tabac m'a dit qu'on me l'enverrait sous huit jours. Huit jours ? Oui. Oh, quand même, hein. Ouais, bah alors là, moi je vais être obligée de vous compter des intérêts de retard. Bah... Mais je plaisante ! Madame Barraud. Bon, bah écoutez, je vais vous payer les deux mois que je vous dois, et dès que je reçois le chèque, un mois d'avance. Bah bah d'accord, d'accord, on fait comme ça, d'accord. Mais j'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais vraiment, bravo. Voilà, merci beaucoup. Je suis contente pour vous. Oui, très bien. Après mon annonce au café, Madame Barraud était devenue sympathique. Pour une fois, bah, j'étais le centre de toutes les intentions. Ma vie avait changé. Alors c'est sûr que... Bah j'en ai profité à fond. Après toutes ces années de galère. S'il y a quelques jours encore, Christophe osait à peine parler à Lily, ce soir, ce dîner semble les avoir rapprochés. Je passe une super soirée, merci. Ouais, c'était sympa. Bon, bah on fait quoi maintenant ? Bah... Tu peux te servir un petit verre ? Ouais, je veux te servir un verre, ouais. Elle a pris les choses en main, Lily. Au fond, c'est ce que j'attendais. On a passé toute la nuit ensemble et c'était magique. Puis après, elle est repartie au petit matin pour prendre son service. Le lendemain matin, comme d'habitude, Hugues attend Christophe devant un café. Et pour le chômeur célibataire, la roue semble bel et bien avoir tourné. Alors, l'heureux Vénard. Tu dis ça pour ma nuit avec Lily ? T'as passé la nuit avec elle ? Ouais. Puis je vais te dire, c'est une bombe. Mais c'est bien mon pote ! T'as un bol d'enfer en ce moment, toi. Ouais. On raconte au café qu'un gars a gagné un pactole d'un million d'euros. C'est quand même pas toi. Pourquoi ça serait pas moi ? C'est toi. Non mais sérieusement Christophe, je t'en ai jamais parlé. Mais j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis de nombreuses années. J'ai envie d'arrêter l'informatique et de lancer mon truc. Ouvrir mon restaurant. J'ai un pur concept. Ça va cartonner. Mais il me faut la mise de départ. Il me faut un investisseur. Non mais là, je t'arrête tout de suite, Hugues. Je suis pas prêt à investir dans les affaires, moi. Non mais c'est ce que font toutes les personnes qui ont de l'argent. Ils investissent. Oui, peut-être, mais moi je suis pas comme tout le monde. Je reviens pas comme tu me jettes, Christophe. Le nombre de fois où je t'ai dépanné, tu me déçois. Allez, laisse tomber. Lily, tu nous sers de café s'il te plaît, c'est pour moi. Tu peux peut-être tourner aujourd'hui ? Ben si, allez, tournée générale. J'en veux pas de ton café. Ben, Hugues. Il n'y a pas eu que Hugues qui m'a proposé des projets juteux où investir. Ça a été un raz-de-marie de propositions. À tel point que je pouvais pas sortir de chez moi sans qu'on me demande de l'argent. Forcément, c'est devenu compliqué. Deux semaines ont passé. Si Christophe est toujours en froid avec son ami Hugues, sa relation avec Lily continue. Alors on fait quoi ce soir ? T'as prévu quoi ? Ben j'ai pensé qu'on pourrait peut-être se faire une soirée tranquille à la maison. Se faire un petit plat au repas et regarder un film. Ah non, j'ai envie de sortir moi. On pourrait aller manger japonais. Puis aller danser là. Tu sais dans le nouveau club qui vient d'ouvrir la low zone. Ouais, il paraît que c'est pourri. Oh allez, pas ton radin là comme ça. Qu'est-ce que t'as gagné ? Tu peux bien me payer une petite discothèque non ? Bon écoute Lily, je suis désolé mais je suis crevé là. J'ai pas envie de bouger ce soir. Je viens rentrer moi. Ben tu restes pas ? Ben non, je t'ai essayé de reposer. De toute manière, il y a eu le kiff avec un là. Non, je crois pas il me fait la gueule. Lily ? Quoi ? Je me demandais. T'as commencé à t'intéresser à moi quand j'ai gagné non ? Non mais avant tu me regardais même pas. Faut pour ce quoi. C'est parce que je suis timide. Ouais, t'as l'autre ça ouais, timide. Allez. A demain. Bonne main. Christophe n'a aucune intention de passer la soirée seul. Alors mettant son amour propre de côté, il saisit son téléphone. Ouais, salut Hugues. Ben écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. On est mardi, du coup je me disais qu'on pouvait peut-être se faire une soirée jeu, comme avant. Bon ben, rappelle-moi. Hugues fait le mort avec son ami Christophe. Mais deux jours plus tard, en pleine rue, il va croiser Lily, plus rayonnante que jamais et apparemment en plein shopping. Ah Lily, salut. Salut. Ça roule ? Ça va ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vus. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas trop envie de voir Christophe en ce moment, donc euh... Ouais, je comprends. Si tu veux pas passer le voir un de ces quatre, ça me soulagera, j'aurai moins sur le dos. Mais attends, c'est toi qui l'a voulu, hein. C'est ton mec maintenant, c'est pas le mien. C'est vrai, mais tu sais qu'il est complètement parano, là ? Tu s'imagines que tout le monde a appris son argent ? Euh, c'est peut-être vrai, non ? Ouais, attends, ils vont pas le plaindre. Quelques jours plus tard, tout le quartier est persuadé que Christophe est devenu millionnaire. Et le chômeur ne va pas tarder à s'en rendre compte. Bonjour. Excusez-moi, je peux rentrer ? Je voulais vous parler de quelque chose. Je vous écoute. Écoutez, je me disais que ça fait quand même un bon moment que vous êtes locateur de mon appartement, et je me disais qu'il était quand même grand temps que vous y fassiez quelques travaux. Oui, parce que regardez, c'est quand même passablement défraîchi. C'est-à-dire que ça, c'est à la charge du propriétaire, normalement, non ? Ah, ça dépend, hein. Pas toujours. Puis avec ce que vous avez gagné comme argent, dites, vous n'êtes pas après, hein. C'est devenu invivable. J'avais l'impression de ne plus avoir aucune relation honnête avec mon entourage. En quelque sorte, j'étais une vraie vache à aller. On ne parlait que d'argent. Et surtout, tout le monde essayait de m'arnaquer. Oui, bon. Écoutez, Madame Barrault, je suis un peu... Je ne suis pas bien, là. Donc, j'ai besoin de calme. Je vais y réfléchir. Comment ça, vous allez réfléchir ? Mais il n'y a pas à réfléchir. C'est oui ou oui. Vous n'avez pas le choix. Avec tout l'argent que vous me devez... Bon, laissez-moi tranquille, maintenant, là. Quoi ? Alors, vous le prenez comme ça ? Alors, c'est fini, hein. Il n'y a plus de délai pour mon loyer. Vous allez me le payer immédiatement. Et moi, je vais vous faire passer les huissiers. Vous allez entendre parler de moi. Bon, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais vous le faire cracher, votre pognon, moi. Je vous le promets. Quand il m'a claqué la porte au nez, j'étais furieuse. Alors là, j'étais bien décidée à récupérer mon argent. Les loyers, les intérêts, plus encore. Et rapidement. Ah non, moi, j'en avais besoin de cet argent. Et lui, il était plein aux as, il ne voulait pas me le donner. Ça, j'allais le faire casquer le locataire. Vous allez me foutre, la... Ah, salut, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, vas-y, rentre. Écoute, vieux, je voulais te dire de vive voix que j'ai réfléchi et que... Après tout, on fait que t'en fais ce que tu veux. Et si tu ne veux pas investir dans mon resto, je ne t'en veux pas. C'est ton droit. Écoute, je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, mais... Non, ne te plains pas, non. On se fait une partie ? Ouais. Même si son quotidien a changé, Christophe garde ses petites habitudes. Le lendemain matin, il prend son café dans le bar où travaille Lily, désormais sa petite amie. Bah, pourquoi t'es là si tôt ? T'as une de ses têtes, en plus. Hugues est passé à la maison hier soir et on a joué aux jeux vidéo. Vous êtes réconciliés. Je croyais qu'il en voulait qu'à ton argent, moi. C'est joli, ça. C'est nouveau ? C'est un vieux machin, elle était à ma grand-mère. Écoute, j'aime pas que tu traînes ici. C'est mon boulot, tu sais. Mon patron, il commence à me faire des réflexions. Bon, bah je prends un café et je décolle. Allô, oui ? Oui, monsieur Blanco. À l'autre bout du fil, c'est le banquier de Christophe. Comment ça, un découvert de 15 000 euros ? Les dépenses carte bleue. Oui, oui, ça va s'arrêter, monsieur Blanco. Oui, ne vous inquiétez pas. Ces dépenses, Christophe est sûr que ce n'est pas lui qui les a faites. Et pour cause. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai perdu ma carte bleue. Mais c'est pas catastrophique avec ce que t'as gagné ? Bah quand même. Je sais pas, demande à Hugues. Personne, il était pas venu que pour jouer. Enfoiré ! Quand Lily m'a dit ça, d'un coup, pour moi, c'était évident. Hugues avait volé ma carte bleue. Et j'avais trouvé ça aussi bizarre qu'il vienne chez moi juste pour s'excuser. Après tout, ton fric, t'en fais ce que tu veux. Et si tu veux pas investir dans mon resto, c'est ton droit. On se fait une partie ? Ouais. En fait, il était venu jouer aux jeux vidéo, mais on me volait. Christophe est très remonté contre Hugues. Et c'est d'un pas décidé qu'il se rend chez lui pour lui demander des comptes. Salut, ça va ? Eh, salut, ça va, ouais. Tu t'es remis d'hier, je t'ai mis la misère. T'as rien à me dire ? Pardon ? T'as jamais arrêté de me prendre pour un con, en fait. Pourquoi tu me dis ça, Christophe, là ? Attends, je suis super à la bourre, je vais bosser, là. Ah, parce que tu vas bosser. T'as plus besoin, maintenant que tu m'as volé ma carte bleue. Ta carte bleue ? Pauvre garçon, mais ça t'a pas hété de gagner le gros lot, hein ? Non, ça suffit, tu me rends ma carte. Mais c'est pas ça, je m'énerve vraiment, maintenant. Je savais plus ce que je faisais. J'étais pris dans un engrenage. Depuis que j'avais parlé de cet argent, tous les jours autour de moi avaient pété les plombs. J'avais plus vers qui me tourner. En fait, ce fric, c'était en train de détruire ma vie. Après avoir erré une bonne partie de la journée, Christophe, épuisé, rentre enfin chez lui. Mais sur place, une très mauvaise surprise l'attend. Oh non, putain, mon ordi ! Son appartement est saccagé. Ordinateur et autres objets de valeur ont été volés. Christophe est désespéré. Dans l'impasse, il décide de tout plaquer et de partir sans laisser d'adresse. Mais avant, il rédige une lettre d'explication. Christophe n'a jamais gagné un million d'euros comme il l'a prétendu. Qu'est-ce que tu fous chez moi ? Je viens chercher les DVD que je t'ai prêtés. Ouais, tu vois, il n'y a plus de DVD, il n'y a plus rien. On va tout voler. Saccage. Non mais laisse, ne te regarde pas. T'as gagné que 1500 euros ? Oui, bon ben c'est bon. Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas. Quand Hugues, Lily, la Proprio et tous les gens du quartier ont cru que j'avais gagné la super cagnotte, j'ai pas eu la force de démentir. On raconte au café qu'un gars a gagné un pactole d'un million d'euros, c'est quand même pas toi. Pourquoi ça serait pas moi ? Pour une fois, j'existais réellement dans le regard des autres. Eh, tu seras pas déçu, je te promets. J'ai toujours voulu sortir avec un mec riche. Alors, j'avais pas envie que ça s'arrête. Ah bah dites donc, vous êtes un sacré chanceux. J'aurais jamais cru ça de vous. Du coup, j'ai oublié de dire la vérité. Ça m'a conduit à une situation catastrophique. En tout cas, maintenant, j'ai le banquier au cul avec un découvert de 15 000 euros, ma carte bleue dans la nature, mon apporte cambriolé, et je dois trois mois de loyer à ma Proprio. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je suis coincé. Je peux peut-être t'aider. Avec ton ordinateur ? Avec mon ordi, ouais. Donne-moi les codes de ton compte bancaire. Je me sentais un peu coupable de ce qui arrivait à Christophe, parce que moi-même, parfois, je l'avais un peu malmené. Alors, comme c'est vraiment une bille en informatique et ordinateur, tout ça, je l'ai aidé à retrouver les traces des paiements effectués par sa carte bleue volée. Et on a découvert que la plupart des paiements ont été faits dans le quartier, et notamment une dépense importante chez un bijoutier à qui j'ai téléphoné. Le bijoutier est formel, c'est bien la description de Lily. J'y crois pas. Elle a volé ma carte bleue pour faire du shopping. Et tu sais qu'en plus, c'est elle qui m'a dit que c'était toi le voleur ? C'est pas vrai. Si. Je sais pas, demande à Hugues. Hier soir, il est peut-être pas venu pour jouer. Ah la garce ! Hugues a alors une autre idée. Retrouver la trace de l'ordinateur volé de Christophe. Yes ! Je l'ai retrouvé. Ton ordi sur un site de vente d'occasion. Il y a un numéro de téléphone, je vais l'appeler tout de suite. Tu vas voir que c'est encore Lily, à tous les coups. Allô, bonjour madame, je vous appelle pour l'ordinateur que vous mettez en vente sur le... Oui, c'est ça. Oui, je suis intéressé et c'est assez pressé. Je peux vous payer en cash aujourd'hui ? Très bien. Vos coordonnées... Oui, je les note. Vous êtes madame Catherine Barreau. A tout à l'heure, merci. Au revoir. Catherine Barreau. Mais c'est ma proprio ! C'est ma proprio qui m'a cambriolé ! Ben, j'y crois pas. La proprio avait un double des clés de mon appartement. Elle avait fait ça pour se venger et commencer à récupérer ce que je lui devais. J'ai porté plein de contrails. Même si elle lui hurlait au commissariat que voler un millionnaire, c'est pas du vol. Mais Lily, j'ai pas porté plein de contrails. J'ai préféré régler ça à ma façon. C'est ensemble que Hugues et Christophe comptent donner une bonne leçon à Lily. Vous êtes ravis bochés tous les deux ? Eh ouais. Bon, maintenant Lily, tu me rends ma carte bleue. Quoi ? Quelle carte ? Je l'ai pas ta carte là. Tu vas me lâcher avec ton fric. Je veux plus te voir. Eh Lily, t'arrêtes de faire la maline. On me raconte à ton boss que t'es une seule voleuse et tu dis adieu à ton job. Tiens, voilà ta carte. Maintenant, cassez-vous. C'est pas fini Lily. Maintenant que tu nous as montré que t'avais bien ma carte, tu vas aller voir ton patron. Et tu veux lui dire qu'aujourd'hui, tu quittes ton service un peu plus tôt parce que t'as une course urgente à faire. Ah ouais ? Ouais. Et pourquoi je ferais ça ? Parce que tu vas ramener la bague que t'as achetée chez le bijoutier. Et tu vas avoir besoin de la carte, faut qu'il te la recrédite. Tiens, le voilà ta bague là. T'as cahier les toi-même. Ah bah non. Ça serait bien drôle. Hein les gars ? Ça traîne là, j'appelle les flics moi. C'est bon là, j'y vais. Christophe a finalement retiré sa plainte contre Madame Barreau. En échange, la propriétaire a accepté de le garder comme locataire de son appartement. Quant à Lily, elle a démissionné du bar et n'a plus jamais donné signe de vie. Après cette malheureuse aventure, Christophe a fini par trouver un emploi de livreur et rembourse ses dettes. Aujourd'hui, en compagnie de son fidèle ami Hug, il retrouve ses petites habitudes de célibataire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada